Je voudrais qu'on évoque quelques oeuvres avec une artiste, comment pourrait-on faire autrement ? Je pense à une oeuvre d'il y a déjà presque dix ans, à laquelle je pense que tu es assez attaché. Et beaucoup de gens pensant à cette oeuvre, pensant à toi, pensent à cette oeuvre. Je pense à l'Angelino. Alors c'est un détecteur d'ange. C'est ça. C'est un détecteur d'ange qui se promène sur les réseaux. Parce qu'en fait, personne ne le sait, mais les anges numériques se promènent dans les réseaux. Donc il faut arriver à montrer leur présence. Et l'Angelino, c'est ça. C'est une bouteille musicale. Pour des gens qui ont mon âge, qui connaissent, c'est des petites bouteilles dans lesquelles il y avait une boîte à musique. Quand j'étais enfant, je jouais beaucoup à ça. On n'avait pas grand-chose à faire parce qu'on n'avait pas Internet. En fait, on pouvait passer du temps dans la contemplation. Donc regarder ces bouteilles tourner, une petite danseuse qui tourne dans une bouteille. Plutôt dans le sud de l'Europe. Oui. En tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ces petites danseuses tourner. Donc c'est un objet ancien, en tout cas pour moi, et que j'ai voulu réincarner avec du numérique dedans. Donc l'Angelino, c'est une petite danseuse qui va tourner quelques secondes. En fait, dès qu'un ange passe sur Twitter, donc dès que quelqu'un écrit le mot ange, la petite danseuse va tourner. Donc c'est le premier objet connecté que j'ai fait. Donc c'est vrai que ça fait en 2009, donc ça a eu pas mal d'années. Avec un hardware assez simple, qui est le hardware Arduino, qui permet de donner de l'interactivité aux objets, de les connecter aussi assez facilement. Et donc ce simple fait de voir une danseuse qui tourne parce que quelqu'un va écrire quelque chose sur Internet, c'est un lien finalement entre soi et les autres, finalement, parce que ce n'est pas nous qui écrivons le mot ange, mais on voit l'activité de quelqu'un se faire en fait devant soi. Donc ça permet de sentir le réseau sans y être. Et puis ça permet aussi d'amener une certaine forme de poésie à cette activité incessante en fait. Et puis de lui donner aussi un temps d'arrêt, parce que bizarrement c'est un flux qui ne s'arrête jamais. Et savoir qu'une danseuse tourne à côté de vous, c'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose ailleurs. Et voilà ce simple fait d'avoir la perception de l'autre, ça se suffit en fait. Moi ça m'a guéri un peu de mon usage Twitter. Donc ça permet de voir Internet devant soi. Je ne sais pas comment on l'explique autrement. Oui, ça lui donne une forme. Oui, c'est ça. À ceux qui n'en a pas pour nous, Internet. De toute façon, les data centers, on n'y a jamais été. Mais ça n'a pas de forme. On nous parle du cloud, c'est des nuages. Là, ça a une forme, mais on sait que ce n'est pas ça non plus. Ça peut-être, on y reviendra d'ailleurs sur cette part marketing de l'innovation. Alors, l'Angelino, c'est devenu aussi un cas d'école d'art. J'entends, je pense, à Avignon, où on s'intéresse de très très près, je crois, à l'initiative d'Emmanuel Guèze. C'est ça, pas mal. Voilà, on s'intéresse de très très près à la question de l'obsolescence programmée. Ça, c'est plutôt l'innovation. Mais aussi, de comment maintenir des œuvres en état. Au centre Pompidou, on se pose ces questions-là avec les Tinguely. Sauf qu'un Tinguely peut peut-être marcher 10, 20 ans. Tu me disais tout à l'heure, il y a des pièces qui, en quelques semaines, peuvent ne plus fonctionner. Et donc, en fait, l'idée, c'était de le restaurer. C'est ça. Alors, non pas avec de l'huile, de la peinture à l'huile ou du vernis, du cicatif. Mais là, avec simplement d'autres arduinos, peut-être, un autre langage open source aussi. C'est ça, des arduinos plus contemporains, enfin, plus récents, on va dire, ou le programme qui doit être modifié. L'API. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ces œuvres, elles s'appuient sur… Là, c'est une œuvre qui s'appuie sur l'API Twitter. Donc, pour aller chercher, est-ce que quelqu'un écrit le mot, on va aller se connecter à Twitter. Et donc, ils utilisent ces API dont je parlais tout à l'heure. Donc, si l'API change ou si Twitter décide de ne plus donner accès à cette donnée, eh bien, la pièce ne fonctionne plus. Donc, comme on n'est pas maître, finalement, de ce changement, puisque ce n'est pas nous qui décidons de changer, au contraire, la pièce, elle peut très bien ne plus avoir le bon pont, on va dire, avec Twitter pour fonctionner. Donc, c'est vrai qu'il m'est arrivé… C'est toujours assez stressant, en fait, ces pièces-là. Quand on les expose, quand on la branche, on ne sait pas si elle va marcher. Donc, il y a toujours un petit stress, en fait, qui opère, parce qu'on n'est pas maître, finalement, ces… C'est des pièces où, finalement, on perd complètement le contrôle. On ne sait pas si elle va marcher. D'ailleurs, on peut dire que, finalement, si l'Internet est ton matériau, on pourrait considérer que l'API, c'est ton outil. C'est ça, oui. Et l'API, là, que j'imagine, tu utilises celle de Google, avec au-delà d'un mètre par seconde ? C'est ça. Au-delà d'un mètre par seconde, c'est un peu le… Enfin, c'est le même principe que l'Angelino. On va aller chercher à la voler une donnée sur Internet, là, c'est sur Google. Et c'est « je pense ». C'est « je pense ». Donc, on va chercher le… Est-ce que quelqu'un a écrit « je pense » dans un blog ou dans un article ? Alors, on vient ici, il nous rassure. Voilà. Alors, ça vérifie que des gens puissent penser. Oui. À notre époque. Oui, oui. Ce qui est plutôt encourageant. Ce qui est plutôt rassurant. Donc, c'est aussi un dispositif sans fin, puisque là, c'est une bille qui va tomber… Enfin, un ensemble de billes qui vont tomber à intervalles de temps réguliers pour savoir si des gens pensent. Donc, là aussi, c'est une métaphore de l'Internet, effectivement, où un ensemble de gens contribuent sans cesse. Donc, là aussi, ça le montre. Ça montre cette collaboration ou cette activité, on va dire. Tu as aussi des pièces avec leur part d'humour, ce qui est assez fréquent dans ton travail. Je pense à une pièce qui s'appelle Looking for Daisy, où tu as, je l'imagine, passé du temps sur Google Street View pour aller chercher un nombre considérable de vaches qui regardent la voiture passée. Il n'y a pas que nous qui sommes surpris quand on voit la Google Car. Il y a une quantité de vaches qui, comme à leur habitude, regardent les voitures sans certainement faire la différence entre la Google Car et quelques voitures que ce soit. C'est ça. Parce qu'en fait, Google Street View, normalement, c'est penser pour nous, humains, pour se déplacer dans, sur un territoire, quoi. Et en fait, on serait que ça va chercher dans tous les recoins, dans tous les petits chemins. Voilà. Et donc, pourquoi aller cartographier le monde jusqu'au petit chemin ? C'était un peu la question de cette pièce. Et bon, la vache, elle est là parce qu'elle est dans le paysage, mais qu'elle se retrouve dans le paysage Street View, alors que normalement, ce n'est pas un outil pour aller chercher ni voir des vaches, quoi. On veut, en général, être plutôt, c'est un outil pratique. On veut aller d'un endroit à un endroit B, savoir à quoi ressemble l'endroit où on arrive. Bon, voilà. A priori, voilà. Oui, c'est assez surprenant qu'ils n'imaginent pas enlever les vaches, quoi. Finalement, on n'a pas besoin de la vache dans ce service. On l'a, mais c'est parce qu'elle est là, en fait. Tu as aussi des œuvres qui participent, alors, plus ou moins du hacking, mais finalement avec la bénéficition des entreprises. Celle-ci, peut-être un peu moins, quand, intéressant à Duchamp, à une œuvre emblématique de Duchamp, qui est ce fameux L-H-O-O-Q, et en parvenant, je ne sais pas comment, là, peut-être qu'il y a cette part de confidentialité, à induire le moteur de recherche en erreur pour faire à ce que, finalement, Duchamp soit une œuvre d'ADA et net art. C'est ça. Oui, alors ça, c'est un geste presque, c'est la taquinerie maximum. En fait, ce que le métier de Google, c'est de donner des bonnes réponses quand on cherche quelque chose. Et donc là, c'est vraiment les contrariés dans leur métier, on va dire. Et en fait, j'avais trouvé un moyen, en fait, de modifier cette petite carte qui apparaît à droite, en fait, qui est un peu à la modèle Wikipédia, où on a des réponses assez systématiques, quelle artiste, quelle œuvre, quelle époque, etc. Et donc là, ça m'avait amusé, justement, de modifier la petite carte réponse pour L-H-O-Q. D'une part, parce que c'est une œuvre emblématique. Et puis là où ça m'intéressait, c'était que Google, pour justifier ses activités les légitimées, on va dire, s'intéresse beaucoup au champ culturel, à l'art, avec le Google Art Project, etc. Et donc ça m'intéressait de voir comment cette icône du monde de l'art, en fait, pouvait être modifiée comme ça, si facilement. Donc c'était cette taquinerie, je ne vais pas dire comment j'ai fait, mais ça a marché pendant un peu plus de plusieurs mois, en fait, où on tapait L-H-O-Q. D'ailleurs, dans mon historique de recherche, on voyait que je tapais beaucoup L-H-O-Q. Et voilà, je vérifiais tout le temps qu'il y avait Dada, NetArt. Alors tu parles de ton historique de recherche qui a donné lieu aussi, puisque les dessous de L-H-O, c'est aussi une édition. Et ton historique de recherche, c'est devenu, moi je crois avoir le tome 1, je ne suis pas sûr d'avoir le tome 2, mais où on peut regarder toutes tes recherches. C'est ça. Donc là aussi, c'est un travail sur le géant Google, on va dire. Donc là, l'idée, c'est de matérialiser toutes les données de recherche qui sont stockées sur nous. Parce que quand on cherche quelque chose, c'est un geste qui est assez anecdotique. Voilà, on pense à quelque chose, paf, on tape, paf, on a la réponse. Mais donc le travail de ce projet, c'est de mettre bout à bout toutes ces recherches et de les mettre sous un format livre. Comme ça, on ne peut pas nier l'épaisseur du livre, on ne peut pas nier la quantité de recherche. Et voilà, donc ça mis sous une forme de livre prend une vraie réalité. Voilà, donc d'un coup, on dit, oh là là, je cherche tout ça. Donc déjà, pour soi, c'est toujours assez difficile de se retrouver confronté à soi-même. En fait, c'est une espèce de miroir en background, en fait, qui est sans fin. Voilà, donc on a une perception de soi et des moments de vie qu'on traverse. Et puis ça, pour les autres, ça permet de révéler. Donc c'est un projet qui sert beaucoup à ça, à montrer aux autres la quantité d'infos que ça peut représenter. Voilà, donc là, c'est une part minimale parce que c'est que les recherches. Mais ça dit déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, j'avais fait un premier livre, un tome 1. Donc là, j'en suis au tome 2. Donc ça veut dire que c'est à peu près en tout 500 pages de recherche, donc de mots mis bout à bout pendant 10 ans. Et tu n'utilises qu'un seul navigateur sur ton ordinateur. Oui. Alors en fait, c'est comme si je suis en mode connecté Google tout le temps, de soi, ça stocke automatiquement. Alors je peux changer de navigateur, d'ordinateur. Si je suis connecté, paf, ça stocke. Bon, ça le fait pour moi, mais... Oui, oui. Tu n'as jamais arrêté de dire « Oh non, ça, je ne peux pas ». Non, mais en fait, il ne faut pas penser comme ça, sinon on ne peut pas faire ce travail. Parce que si on commence à dire « Ah ben non, ça, je vais l'enlever, ça, je ne peux pas le mettre », « Bon ben, on passe plus de temps que ça ne sert à rien, en fait ». Alors on a compris que tu t'intéressais au data. On a compris que tu pouvais t'intéresser aussi au mouvement dada. On parlait du chant à l'instant. Donc tu montes un manifeste data dada. Data dada. Oui, on sent ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce manifeste que tu montes seul ou... Avec Julien. Avec Julien encore. Avec Julien, puis la petite bande, une petite bande du collectif qui s'est joint à nous, en fait, sur ce manifeste, ben là, c'était l'idée de juxtaposer le mouvement dada et le monde contemporain avec les data, voilà. Et de montrer, finalement, qu'on peut allier ces deux champs, ces deux champs et pas ces du champ, d'ailleurs, et de réaliser des objets là aussi complètement inutiles. De montrer, souvent, quand on utilise les data, ben on va vouloir faire un produit qui rend un service, qui a une utilité. Là, avec le mouvement dada dada, justement, c'est de créer des objets complètement inutiles, qui ne servent quasiment à rien en tant qu'objets connectés. Et par contre, quand on lit le manifeste, enfin, souvent, on fait des explications de texte de ce manifeste, ça traduit vraiment notre lien avec tous ces acteurs, qui sont les GAFA, notre lien aux données, cette manière dont nous-mêmes sommes, on l'appelle, des poules aux œufs d'or, en fait. Comme nous produisons une masse de données, ben, nous produisons une masse de richesse et que tous ces grands acteurs, ben, les utilisent à d'autres fins, voilà. Donc, ce texte révèle ça et, en parallèle, pour incarner ce texte, on réalise des objets complètement inutiles et une approche presque loufoque de la donnée.